Salut à tous bienvenue au centre d'essai de la Valbonne alors c'est ici où Renault et Volvo Trucks entre autres testent leurs véhicules aujourd'hui on continue donc notre découverte de la nouvelle gamme aéro de volvo alors bien que les rétroviseurs classiques réduisait déjà pas mal les angles morts et bien volvo propose aujourd'hui des caméras alors forcément elle améliore la pénétration dans l'air l'aérodynamisme et renforce et bien la visibilité elle s'adapte automatiquement à la luminosité extérieure et ça c'est super pratique alors du côté conducteur et bien l'écran dispose de boutons pour pour activer différentes fonctions notamment le mode nuit la vision infrarouge et puis le contrôle du chauffage qui se met en route automatiquement en dessous de 6 degrés mais on peut aussi l'ajuster manuellement alors le principe est le même chez tous les constructeurs pour rendre la conduite bien plus confortable et améliorer la vision via les écrans et bien il y a des lignes de référence qui indiquent bien l'extrémité de la de la remorque qu'il faut régler notamment à chaque changement de remorque bien évidemment on se retrouve à l'intérieur de de ce fh aéro au poste de conduite au volant et on va pouvoir donc tester les systèmes de sécurité détection qui sont reliés notamment aux écrans des rétroviseurs qu'on va d'ailleurs tester tout de suite donc là très clairement on voit le camion qui approche qui est en approche sur la voie de gauche donc voilà là l'écran sur l'écran on a le témoin orange et puis là si je mets donc mon clignotant paf ça passe au rouge une alerte sonore en même temps donc on peut pas se tromper donc j'ai enlevé mon clignotant donc forcément ça repasse dans nos rangs voilà on le voit il arrive on va le laisser nous doubler on va être sympa donc c'est très efficace et certainement très sécurisant reposant pour pour le conducteur alors forcément peut-être que certains tiennent toujours à leur rétroviseur miroir mais franchement faut l'essayer et l'essayer c'est je pense l'adopter parce que en termes de confort il n'y a pas mieux et là on n'est que en vision de jour on n'est qu'en vision de jour en vision de nuit c'est assez bluffant l'appui s'est invité on peut voir que là au niveau de l'écran en tous les cas la vision elle reste impeccable même par rapport à la lentille de la caméra extérieure franchement sur l'écran ça n'a pas bougé quoi donc là on va redoubler le camion donc ça veut dire que sur le côté le rétroviseur droit et bien on voit également le voyant sur sur l'écran et là hop j'essaye de me rabattre voilà c'est trop tôt là maintenant c'est possible je peux y aller on conduit vraiment en toute sécurité quoi je l'ai déjà dit mais ce qui est quand même bien c'est qu'on connaît donc où s'arrête sa remorque plus deux autres lignes 25 50 mètres ce qui aide notamment lors des dépassements et puis et puis bah pour se rabattre quoi alors ça n'empêche pas de faire des petits appels de phare pour aider le conducteur pour se rabattre ça c'est toujours effectivement cette cette solidarité de de conducteurs sur la route bon sur ces belles paroles le reportage se termine donc il ne me reste plus qu'à à vous inviter bien sûr à vous abonner à suivre truck édition bien et bien entendu et puis bah comme d'habitude prenez soin de vous et bonne route ciao ciao